Des petites vidéos à vous présenter comme chaque jour parce qu'une des règles de sécurité, vous savez, c'est bien sûr de maintenir la fameuse distanciation physique. Ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment qu'ils ont un problème aux oreilles parce qu'on le répète et on ne cesse de le répéter. Garder au moins un ou deux mètres de distance, c'est l'idéal. Et cette règle, elle s'annonce particulièrement compliquée à respecter dans certains endroits. On va parler des restos dans un instant. Mais il y a également sur les chantiers, par exemple, que ça pose de gros problèmes. Et il y a des Belges qui ont une super idée. C'est une entreprise belge qui s'appelle Rombit qui a développé. Vous allez me dire d'ailleurs ce que vous en pensez de cette idée. Un bracelet connecté qui permet de garantir cette distance de sécurité. Donc toutes les personnes portent ce bracelet. Et si jamais ils s'approchent trop près les uns des autres, ça va vibrer. Il va y avoir un signal sonore également. Une petite décharge. Une petite décharge légère. Et ça fonctionne grâce aux ondes radio. Donc il n'y a pas besoin de Bluetooth et tout ça. C'est très efficace. Ça permet aussi éventuellement de prévenir toutes les personnes qui auraient fréquenté quelqu'un qui serait touché par le Covid. Là, on sait qui a été aux côtés de qui. Et donc on peut les prévenir rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez de ce système ? Est-ce que tu serais prête à porter ce genre de bracelet, par exemple ? Dans le cadre professionnel, là, les gens doivent être concentrés sur le travail. Je trouve ça très bien. Mais dans la vie, je trouve ça trop triste. Moi, je n'ai pas envie que les gens se mettent à sonner dès que je m'approche. C'est hyper stressant. Donc dans le cadre professionnel, vraiment, moi, j'adhère à 150%. Mais dans la vie, non, c'est trop triste. Je n'ai pas envie. Bah oui, c'est ça, oui. Elle s'apprécie les gens, Victoire. Moi, je n'aurai pas ce problème. Je ne suis jamais à moins de 1,50 m des gens. Mais Victoire, elle se précipite comme ça. Il faut te mettre en bracelet. Tu es trop tac. Alors, Victoire, tu vas peut-être préférer ce nouveau système qui est un petit peu plus artisanal, mais qu'on va découvrir. Ça va coûter moins cher également. C'est une Espagnole qui a eu l'idée de développer ce nouvel outil de protection. Plus de masques, plus de visières. Elle, elle mise tout sur la collerette qui donne un petit côté royal, un petit côté caniche également. Parce que ça ressemble, vous savez, aux collerettes qu'on met aux animaux quand ils ont des problèmes pour ne pas qu'ils se grattent ou qu'ils se lèchent. Donc, je ne sais pas. Est-ce que ça vous inspire, Jean-Seb ? Ça permet d'avoir une bonne vision. Oui, c'est ça. Voilà. Une bonne vision périphérique. C'est ça. Bah oui. C'est tranquille avec ça. On va le prendre évidemment au second degré, sauf si vous aimez ce côté canin. Attends, j'ai l'impression que Victoire le prend au premier degré. Oui, Victoire ? Non, mais si tu veux, moi, avec le masque, mon atout charme, c'est plus que les cheveux. Donc, si je mets ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Impossible. C'est vrai, t'as raison. Non, non, c'est pas pour toi, clairement. Mais ça peut servir à d'autres. Donc, à réfléchir à la maison. Donc, je vais te mettre en place dans le air.